Bonjour, bonjour à tous. Alors, je fais donc cette vidéo pour vous informer de ce qu'est un être humain ou un être vivant souverain. Alors, je vais vous indousser des choses qui sont relativement importantes. Et auxquelles vous croirez ou vous ne croirez pas. Toujours est-il que les sources sont sûres. Donc, voilà. Premièrement, être humain souverain, explication. Pour tous ceux qui croient toujours qu'il ne s'est rien passé le 21 décembre 2012, écoutez bien ce qui suit. La vérité sur la souveraineté de l'être vivant a été dévoilée fin 2012 à travers les informations UCC. Je vous conseille d'aller regarder ce que c'est que les informations UCC, parce que c'est quand même bon à savoir. Concernant l'identité juridique, fictive et sans âme de l'acte de naissance versus le droit naturel de l'être vivant souverain. En résumé, c'est la fin du cauchemar juridique esclavagiste de l'identité juridique, basé sur la loi maritime qui régit les objets et le commerce et non pas des êtres vivants. Cela est la version de la 3D d'une réalité spirituelle. Concernant l'ego, qui est le fait que si on se prend pour quelqu'un, on devient esclave de sa propre identité. Et qu'un être humain libre et sans ego, c'est-à-dire sans identification au monde des objets. On est français, citoyen et soumis à tout un tas de contrats basés sur cette citoyenneté, ce qu'on appelle des droits et des devoirs, les impôts, lois et taxes, sont des devoirs imposés par cet État qui se revendique être maître absolu. Des contrats imposés, oui, mais imposés à qui ? Imposés aux citoyens selon qui a le droit de citer. Le citoyen est déterminé par quoi ? Réponse, par l'acte de naissance et son nom commercial de droit maritime, je vous explique tout à l'heure, écrit en majuscule dessus, autrement appelé le nom de famille. Tous les autres contrats reposant sur ce premier contrat qui est celui de votre acte de naissance. Donc tous les contrats que vous allez passer dans votre vie sont basés sur celui-là. Vous avez toujours besoin d'avoir votre carte d'identité qui représente l'acte de naissance que l'on vous donne. Payer des taxes et des impôts, être obligé d'y matriculer son véhicule pour rouler librement, être obligé d'avoir une autorisation de l'État passeport pour voyager, tout est sous contrôle de l'État qui s'octroie le droit de vous asservir comme bon lui semble. Ça me semble complètement logique, mais il y en a qui n'en ont pas fait conscience encore. Et tout repose sur ce contrat initial de votre acte de naissance qui est en réalité un dol. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dol ? Le dol consiste à vous imposer, sans votre consentement, une identité civile de droit maritime de laquelle découlera tous les autres contrats que vous aurez à supporter si vous ne dénoncez pas ce dol initial. Quand votre corps physique était celui d'un bébé, dans cette incarnation, vous n'avez pas pu donner votre accord en toute conscience et connaissance tous les tenants et aboutissants de ce contrat imposé qu'est l'acte de naissance. Quand vous êtes un bébé, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire « oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, j'aime bien le prénom que tu me donnes, non, je ne l'aime pas, mon nom de famille ne me convient pas, je ne suis pas d'accord ». Non, c'est les parents qui décident. Et donc, en droit, cela s'appelle un dol, puisque on est tous, que ce soit nous, nos parents, nos grands-parents, etc., on a tous été victimes de ça parce qu'on ne le savait pas, on n'était pas au courant. Alors, et donc en droit, cela s'appelle un dol. Il en découle la nullité du contrat et par effet domino de tous les contrats qui ont été passés sous cette identité imposée sans votre consentement. Vous n'avez pas donné votre consentement. D'ailleurs, donner un consentement à quelque chose qui nous a été imposé, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Autrement dit, nous sommes libres. Et en réalité, nous n'avons aucune loi humaine ou taxe de ces états auxquels nous devrions nous soumettre. Tout est basé sur une tromperie initiale, un mensonge, un dol. C'est votre homme de paille qui est soumis aux lois et taxes de votre état. Pas vous. Alors, la fraude du non légal. Qui est né ? Qui sont mes parents ? Si vous reconnaissez votre origine divine et l'origine divine de tout être et de toute chose, alors vous n'avez qu'à vous occuper que des lois divines, les lois universelles du Créateur infini, unique. Voilà. Si on reconnaît, bien écrit, si on reconnaît notre origine divine. Si au contraire, vous ne reconnaissez pas votre origine divine et l'origine divine de tout être et de toute chose, alors ne vous plaignez pas d'être sous le droit humain de votre état. Les gens confondent le corps physique et l'esprit. Et c'est de cette confusion que tous nos malheurs sont nés. Alors, toutes les souffrances viennent de l'ego, disait Bouddha. Les gens disent, un tel est mon père, une telle est ma mère, ils m'ont donné naissance, à tel endroit, à telle date. Gravissime erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation, attention. Ceux que vous appelez votre père et votre mère terrestre ne sont pas capables en réalité de gérer la moindre de leurs cellules qui composent leur corps physique de façon consciente dans leur état actuel de conscience et ils seraient donc bien incapables, en tant qu'humains, de donner naissance à quoi que ce soit. Certains ne savent même pas lire ou écrire. Quelle arrogance de dire, j'ai donné naissance, ceci est mon fils ou ma fille. Si vous croyez réellement que ceux qui se prétendent de vous avoir donné vie sont capables de gérer la communion de 100 000 milliards de cellules qui composent le corps humain, c'est que vous êtes vraiment naïf, au plus haut point, et totalement déconnecté de la puissance supérieure qui règne toute la vie et toute manifestation physique dans les univers. C'est le divin qui est la vie et qui crée de nouvelles formes physiques, corps de bébé, pour que notre esprit, notre véritable jeu, puisse s'incarner et visiter des mondes tels que la terre. Alors, venons-en aux lois maritimes pour savoir de quoi ça découle. Je vous en ai parlé des lois maritimes. Je vous explique. Alors, l'OPPT, je vous conseille d'aller voir l'OPTT et l'UCC, UCC, je vous serai surpris, est une loi maritime universelle qui régit le commerce dans le monde entier, car si chaque pays avait sa propre loi, alors le commerce entre eux serait impossible. Alors, vous allez dire, quel est le rapport ? Eh bien, le rapport, il arrive. Attendez, ça vient et vous allez le comprendre. Enfin, j'espère. Lorsqu'un bateau accoste, en anglais, in his birth, dans un port, il est sous les lois de l'améroté et la première chose que le capitaine doit faire est de présenter un certificat de manifeste aux autorités du port pour savoir ce que le bateau contient comme marchandise et ce qu'il va donc apporter dans l'économie du pays. Ainsi, lorsque l'on naît, nous, lorsque nous naissons, en anglais, c'est birth, puisque nous sommes sortis des eaux, mais oui, dans le ventre de nos mères, on était dans les eaux, on avait de l'eau, on avait besoin d'eau pour vivre. de l'eau de notre mer et donc, issus d'une exportation maritime, nous sommes régi par la loi d'amiroté et il doit y avoir la création d'un certificat. Forcément. Prénom que vous n'avez jamais choisi. Attendez, d'un certificat. Ce document est basé sur le droit maritime qui régit le commerce et les marchandises. Nous dépendons donc des lois du commerce et des lois maritimes. Ainsi, vous êtes considéré comme une marchandise dès que vous validez cette entité juridique en répondant à ce nom et prénom que vous n'avez jamais que vous n'avez jamais choisi et jamais consenti. Donc, je recommence. Ce document est basé sur le droit maritime qui régit le commerce et les marchandises. Nous dépendons donc des lois du commerce et des lois maritimes. Ainsi, vous êtes considéré comme une marchandise dès que vous validez cette entité juridique en répondant à ce nom et prénom que vous n'avez jamais, jamais consenti et que vous n'avez jamais choisi. Ce qui veut dire, en gros, qu'étendant le ventre de notre mère, nous avons donc fait un voyage maritime de neuf mois. D'accord ? Quand nous arrivons au port, c'est-à-dire quand nous naissons, nous avons besoin donc du contrat comme tout capitaine de bateau qui lui doit apporter, donc doit donner son certificat du ce qu'il porte dans le bateau. Nous, notre certificat étant notre nom, notre déclaration de naissance, notre nom et notre prénom. Le problème, c'est que nous n'avons pas choisi notre nom, nous n'avons pas choisi notre prénom, nous n'avons rien choisi du tout. En fait, nous n'avons rien choisi du tout. Et, au moment où nous donnons le consentement en disant « oui, je m'appelle un tel » ou « oui, je m'appelle un tel », donc à partir de là, nous donnons notre accord, même si à la base, on n'a rien choisi, nous donnons notre accord. N'est-ce pas ? Voilà. Ce contrat, et donc tout ce qui en découle, est basé sur une fraude, forcément. Aucun document légal ou juridique n'a de validité, car la loi définit la personne comme morte à l'âge de 7 ans, en trompant l'individu à accepter un contrat qu'il ne peut pas comprendre. Alors, ce qui veut dire, je décrypte, ce qui veut dire que dans les lois maritimes, au bout de 7 ans, quand nous n'avons pas retrouvé un bateau, un objet, un truc comme ça, considéré comme décédé, disparu, enterré. Nous, on nous donne un acte de naissance, on nous donne un nom, on nous donne un prénom, mais nous ne sommes pas en état, nous ne sommes pas capables de dire « oui, on est d'accord » ou « non, on n'est pas d'accord ». De ce fait, puisqu'un contrat se fait à deux, d'accord, se fait à deux, c'est-à-dire entre les parents et l'enfant, l'enfant n'étant pas en état d'accepter ou de comprendre ce qui lui arrive, parce que forcément, il va naître, c'est un petit peu compliqué, surtout qu'on vous demande de le faire tout de suite, dans les trois jours, pas quand il aura 14 ou 15 ans, quand il sera en état de dire « non, moi je vais m'appeler comme ça » ou « je vais m'appeler comme ça ». Non, on vous le demande tout de suite, maintenant, dès la naissance, c'est même avant la naissance qu'on vous demande son prénom, parce qu'on ne sait jamais des fois que… Voilà. Donc, ce qui veut dire légalement, qu'un enfant, eh bien, un enfant, il a une capacité à réagir, à répondre à partir de 7 ans, au-delà de 7 ans. On peut dire « ouais, moi j'aimerais bien m'appeler comme ça » ou « moi j'aimerais bien m'appeler comme ça » ou « ouais, ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas ». Voilà. Sauf que, comme la loi maritime l'indique et que nous faisons partie de la loi maritime vu que nous sommes tous nés d'un utérus dans l'eau, d'accord, cette loi-là fait qu'au bout de 7 ans, nous n'avons pas donné de nouvelles puisque c'est les parents qui donnent des nouvelles pour nous. Nous, nous ne signons rien. Nous, nous ne signons rien. Nous ne signons pas un accord quel qu'il soit. Nous ne pouvons pas signer parce que d'ailleurs nous n'avons pas autorité à ça puisque c'est les parents qui ont autorité à ça. C'est complexe, mais c'est comme ça. C'est les parents qui ont autorité sur nous puisque nous sommes des mineurs selon la loi. Et du fait que nous sommes des mineurs, nous n'avons pas le droit. Nous allons à l'école sous un nom que nos parents nous ont donné. Ce n'est pas le nom que l'on a choisi. Donc, nous ne sommes pas en état de être en accord. Nous n'avons pas signé de contrat tacite. D'accord ? Voilà. Où est le… Et comme nous n'avons pas passé de contrat tacite et que nous faisons partie du coup de la loi maritime, au bout de sept ans n'ayant rien signé du tout, nous n'avons rien signé du tout au bout de sept ans vu qu'on commence à signer la majorité. Donc, nous n'avons rien signé du tout au bout de sept ans. Donc, tout ce qu'on nous impose c'est hors la loi. Tout ce qu'on nous impose c'est hors la loi parce que pour eux nous sommes morts à sept ans. Nous sommes morts à sept ans. Et à partir du moment où on est morts à sept ans, on n'existe plus. On n'a pas de quoi ils ne peuvent pas nous attaquer sur quoi que ce soit puisqu'on n'existe pas. On n'existe pas. En tout cas, je vous parle de tout ce qui est administratif, etc. Les lois sont là. Je vous mettrai les liens, les lois sont là. Nous n'existons pas. Donc, comme nous n'existons pas, nous n'avons pas à payer quoi que ce soit. De quel droit nous payons quoi que ce soit ? De quel droit ? C'est nous faire payer des choses que nous… Voilà. Donc, je relis ce contrat et donc tout ce qui découle est basé sur une fraude. C'est-à-dire que toutes les choses que l'on fait après, tous les crédits que l'on passe, tous les trucs, c'est basé sur une fraude puisque nous sommes morts, nous ne pouvons pas signer alors qu'on est morts. Techniquement, on ne peut pas. Théoriquement, mais on ne peut pas. D'accord ? Aucun document légal ou juridique n'a de validité car la loi définit la personne comme morte à l'âge de 7 ans en trompant l'individu et accepté un contrat qu'il ne peut pas comprendre. Et voilà. Alors, comme je vous le disais et là, je reprends, un contrat pour être valable doit comporter l'accord de deux parties et ces accords ne doivent pas être cachés ou tacites et chaque contractant doit être en capacité de comprendre les tenants et aboutissants de ce contrat. Voilà ce que je viens de vous expliquer, ce qui n'est pas le cas. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai un petit peu son. Voilà. Donc, on continue. L'État français, en enregistrant le certificat de naissance, a pris la priorité de votre nom légal. Votre acte de naissance a été vendu par l'État comme titre, certificat, obligation, billet d'ordre, etc. À la Banque centrale de la nation, nous privons ainsi de la propriété de notre chair, de notre corps et nous condamnant à la servitude perpétuelle comme une personne romaine, un esclave en fait. Le gouvernement nous a privés des droits fondamentaux et des libertés. Il nous a fait la propriété personnelle de l'État. Ben oui, c'est logique, puisque à partir du moment où on est reconnu comme étant et tel et étant et tel, on met de côté le côté maritime, étant reconnu comme étant et tel ou étant et tel, donc on se met à payer des impôts, on se met à devenir propriété de l'État puisque nous travaillons toute notre vie, nous alimentons toute notre vie d'une façon ou d'une autre les caisses de l'État, ne serait-ce qu'en allant acheter une baguette ou une bouteille d'eau, nous alimentons les caisses de l'État. De ce fait, nous devenons propriété de l'État. Alors, l'État civil n'est que l'administrateur qui gère les contrats des comptes des personnes mortes pour le compte du Vatican. Ah, nous voilà bien. Donc, l'État civil, c'est-à-dire celui qui récupère notre nom, notre prénom, etc., c'est de l'administrateur qui gère les contrats des comptes des personnes mortes. puisque nous faisons, nous sommes gérés par la loi maritime qui arrive à 7 ans, nous sommes morts puisque nous n'avons pas donné signe de vie tacite, puisque nous n'avons rien signé du tout, vu qu'on est mineurs, donc nous n'avons rien signé du tout. Donc, c'est des personnes mortes. donc l'administrateur gère les contrats des comptes des personnes qui sont théoriquement mortes. Ça va aller jusqu'à là, on comprend. Pour le compte du Vatican, mais oui, parce que sachez que le Vatican a tous nos actes de naissance, c'est-à-dire qu'il a les actes de naissance du monde entier, du monde entier. Le Vatican gère tout ça et vous allez voir, ça ne va pas en s'arrange. Les individus ont été victimes d'un dol, donc d'un vol d'identité de par le fait. Plus que cela a eu pour conséquence la privation de l'identité humaine en tant qu'être humain libre réduite à un objet. Donc, nous ne sommes plus que des objets de par le fait puisque nous sommes des chiffres. Nous sommes des chiffres. Et qu'est-ce qu'on met sur un objet qu'on chiffre un objet ? Objet numéro tel, objet numéro tel, objet numéro tel. Et nous, on est machin numéro tel, machin numéro tel, machin numéro tel. Voilà, on est donc un objet. Il s'agit donc d'un crime contre l'humanité puisque l'État s'est approprié le nom légal, ce que je vous disais, de l'être humain, de chair et de sang pour créer un nouveau compte bon du trésor avec ce nom écrit en lettres capitales devenant propriété de la couronne. Voilà, tout simplement, on ne va pas aller chercher plus loin, c'est comme ça. Mais pire encore, il s'avère que la fraude d'identité à l'acte de naissance agit comme une police d'assurance souscrite par tous les êtres humains dont le Vatican est le bénéficiaire, forcément, via la couronne d'Angleterre. L'assurance expire lorsqu'un certificat de décès de la personne est délivré, le Vatican reçoit environ 10 millions de dollars pour chaque défunt. Le Vatican reçoit environ 10 millions de dollars pour chaque défunt. Je vous laisse faire le calcul des millions de dollars que le Vatican a dans ses trésoreries pour chaque défunt. parce qu'en théorie, nous sommes déjà tous morts puisque nous sommes morts à l'âge de 7 ans. Donc, en théorie, nous sommes déjà tous morts. Mais dans la pratique, dans la pratique, quand on décède, il reçoit encore de l'argent. Voilà. Je vous mettrai sous la vidéo, là en bas, toutes les informations, les lieux, les sites, tout ce que… pour que vous ayez une petite idée de la chose. Donc, la réalité est que vous êtes libres, nous sommes libres et que personne à part Dieu lui-même n'a de pouvoir contre vous si vous restez dans l'alignement de votre divine souveraineté. Et c'est là qu'arrive notre souveraineté. Évidemment, ne vous attendez pas à ce que cela fonctionne si vous vous mettez de main à agresser physiquement à notre être souverain parce que nous sommes tous des êtres souverains. Donc, il n'y en a pas un plus fort que l'autre. Nous sommes tous des êtres souverains. Donc, si vous allez l'adresser, forcément, ça ne va pas le faire. Pour avoir accès à ce droit, vous devez respecter la souveraineté de tous les êtres vivants. Posez-vous ainsi la question de la cause à effet lorsque vous continuez de manger des animaux, par exemple, etc. Il y a quelques phrases clés à retenir. Pas beaucoup car normalement, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails et explications. Retenez bien cette phrase. Votre prénom. Votre prénom plus nom de famille. Pourquoi ? Pourquoi ? Par où dire ? Car seule la mère du véhicule physique, c'est-à-dire de notre corps, parce qu'en fait, c'est la mère de notre corps, ce n'est pas la mère de notre esprit, ce n'est pas la mère de notre âme, c'est juste la mère de notre corps, est certaine. Le Père est toujours un où dire ? Désolée, messieurs, c'est comme ça. La mère sûre le Père peut-être. Mais c'est quelque chose qui revient dans les discussions. La mère sûre le Père peut-être. Eh bien, pof, c'est confirmé. Voilà. Pardonnez-leur à vos parents, messieurs. Pardonnez-leur car au final, tout est là pour vous aider à vous libérer. Vous avez du mal à vous défaire de l'identité et donc du jeu maître, J-E-U, maître, sèche, esclave. Donc, maître, esclave, c'est-à-dire pouvoir et vous, le système et vous. Si vous avez du mal à vous défaire de l'identité et donc du pouvoir et de vous, donc l'identité que le pouvoir vous a donné mais qui ne vous appartient pas, alors le maître va continuer à vous torturer afin que vous vous libériez. Ce qui se tient entre vous et la liberté, c'est la peur issue de vos croyances, le mental conditionné puisqu'on a été conditionné dès notre plus bas âge que ce soit par nos parents et que ce soit par l'école après. Et ça continue. Donc là, on fait une petite pause et on va attaquer la deuxième partie. Je disais, on fait une petite pause et on va attaquer la deuxième partie. Elle est pas mal, je vous assure. C'est bon à savoir. C'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces recherches et pourtant, je suis prêt pour beaucoup de plaisir. Alors, l'érosion de la liberté à l'âge de la distraction, de l'obsession et de la peur. En cette heure dominée par le consumérisme, le matérialisme et la poursuite du dollar tout-puissant, beaucoup d'entre nous, enfin, dollar, euro, peu importe, beaucoup d'entre nous sont si occupés et distraits par la course après l'argent, les possessions et les sensations que nous ne voyons pas, que nous donnons progressivement et de plus en plus notre pouvoir et notre liberté. C'est évident. Cette lente érosion se produit tout autour de nous, subtilement et pas si subtilement à plusieurs niveaux. notre obsession de l'accumulation des possessions, le matérialisme et le consumérisme nous détournent de ce qui compte vraiment. Ça aussi, c'est vrai. Notre fixation sur toutes les choses dangereuses, mauvaises et effrayantes qui se produisent dans le monde nous garde distraits de ce qui est important. Toutes les guerres, y compris la guerre contre le terrorisme et la guerre contre la drogue nous gardent hypnotisés dans la peur. Barbara Marcignac a dit « Votre pouvoir se termine là où commence votre peur » et c'est exactement ça. La peur nous empêche d'avoir notre pouvoir. Et à qui sert tout cela ? Je vous le demande. Il sert les intérêts commerciaux et politiques obscurs et le complexe militaro-industriel et les maintiens dans le pouvoir et l'argent. Pour eux, tout est question d'argent. Rien d'autre ne semble avoir d'importance. Pas d'objectif plus élevé que de se servir eux-mêmes. Et ils sont des maîtres de la manipulation et étaient repartis de nos faiblesses et de nos peurs. N'est-ce pas évident ? Sérieux ? Nous n'en avons pas assez. Moi, oui, mais vous, en avez-vous assez ? Alors, le petit guide de la personne. Tiens, 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 tiens. La première chose à comprendre en abordant ce concept, c'est que vous n'êtes pas une personne. vous avez une personne. Une personne n'est pas un homme ou une femme. C'est une entité légale similaire à une corporation et elle est utilisée pour tous vos documents commerciaux, administratifs et financiers. Alors, attention ! Nous sommes des êtres incarnés. D'accord ? Moi, mon visage, mon corps n'est pas mon âme, n'est pas mon être incarné. c'est juste un véhicule qui permet à mon être, à mon âme, de pouvoir faire des expériences sur cette terre, de pouvoir nous déplacer ici. C'est la seule façon qu'on puisse avoir pour pouvoir nous déplacer ici et maintenant. On est d'accord ? Donc, à l'intérieur de nous, nous ne sommes ni masculins ni féminins. Notre âme n'a pas de sexe. Par contre, ce qui a un sexe, c'est notre corps de façon à pouvoir expérimenter. Nous sommes masculins ou féminins. Voilà. Donc, c'est une entité légale similaire à une corporation et elle est utilisée pour tous vos documents commerciaux, administratifs et financiers. C'est-à-dire que c'est grâce à votre corps, c'est grâce au corps qui vous sert de transport que vous allez pouvoir signer que vous allez pouvoir signer tous les paquets des administrations qui vous feront la demande. La personne, donc une corporation traitée comme ayant les droits et obligations d'une personne. Des pays et des villes peuvent être traitées comme une personne de la même manière qu'une corporation. cependant, les corporations, les pays et les villes ne peuvent avoir des émotions humaines telles que la malice et par conséquent ne peuvent être responsables de dommages punitifs à moins qu'il existe un statut autorisant l'octroi de dommages et intérêts punitifs. Voilà. Alors, ce qu'il faut se rappeler, nous contribuons tous à notre communauté par notre propre valeur et par nos efforts, notre force de vie même, notre énergie, ce que nous sommes est la seule véritable valeur. Que l'on soit manusiaire, enseignant, maçon, phare au foyer, docteur, artiste, poète ou autre, nous contribuons selon notre propre nature. Quel que soit le travail que nous réalisons, quel que soit ce que nous créons, quel que soit ce que nous faisons, nous le faisons les uns pour les autres et pour l'avancement de tous. Enlevez l'argent du tableau. Enlevez l'argent du tableau. Et vous verrez que nous aurons toujours ce que nous avons toujours eu sauf l'avidité. Et voilà. Nous ne serons plus avides, nous n'aurons plus d'argent. Il y a un chamblé à côté ? Ouais, génial ! On va pouvoir aller prendre de la farine. Attends, mais qu'est-ce qu'il a besoin ? Le gars, je vais lui demander ce qu'il a besoin. Comme ça, on va faire un échange. Il me donne un kilo de farine, je lui donne, je ne sais pas, moi, allez, je lui fais un pull pour sa fille. Voilà. Où est le problème ? Le fermier du coin, il a des moutons. Il les tombe, c'est la laine. Avec la laine, on va pouvoir faire des habits. Voilà. Nous aurons tout ce que nous voulons, sauf qu'il n'y aura plus d'avidité. Mais il faut en être conscient. Il faut vraiment en être conscient. Par conséquent, cette dette d'argent ne devrait jamais être utilisée que quand nous n'avons rien d'autre à nous offrir les uns aux autres. Alors, c'est ce que la matrice et le système veulent nous faire croire actuellement. C'est que comme nous n'avons rien à offrir, que nous sommes des idiots finis, que nous ne savons rien faire de nos dix doigts, de par le fait, on est obligé d'avoir de l'argent pour acheter ce que nous ne savons pas faire ou ce que nous n'avons pas envie de faire ou ce qui nous prend trop de temps parce que nous sommes trop occupés à travailler pour donner de l'argent à l'État. Et de ce fait, donc, l'argent, c'est quelque chose dont on a besoin parce que dans le système actuel, il est très difficile, je ne dis pas impossible, je dis qu'il est très difficile de faire autrement, même si c'est possible. Voilà. Et il se trouve que nous avons énormément à nous offrir les uns les autres. Nos compétences, nos créativités, notre expérience et notre sagesse. Pouvez-vous mesurer à quel point nous avons été asservis à ce système monétaire basé sur la dette qui ne laisse à la plupart d'entre nous aucun choix que d'exercer des boulots vides de sens ? On nous a mis sur le dos une dette qui n'existe pas, ou pas, c'est vrai, qui n'existe pas, et en plus, on nous l'a mis sur le dos de façon à ce que nous soyons obligés et nous soyons obligés d'aller travailler pour payer cette dette qui n'existe pas. Ben oui. Sans parler du cas extrême, de ceux que l'on laisse crever dans les pays du dit tiers monde, du travail forcé des enfants, des innombrables sans-abri et des familles qui grappillent de quoi subsister. c'est-à-dire des familles qui volent, et puis moi, mais c'est obligé, pas le charme. Nous possédons suffisamment pour nourrir, habiller, éduquer et soigner chaque homme, chaque femme et chaque enfant. Si nous vivons dans un monde où tout ce que nous avons besoin était gratuit, les hommes et les femmes seraient en mesure d'explorer leur plein potentiel et leur créativité. Qui sait quelle grande découverte serait faite par l'esprit non entravé des humains dans l'amour, la compassion et l'aventure ? Imaginez un peu. Je vous laisse imaginer ce que nous pourrions faire si nous n'étions pas entravés. Alors, donner notre pouvoir. Mais les pouvoirs en place ne dirigent le navire qu'uniquement parce que nous sommes tombés dans toutes les croyances et attitudes et nous sommes laissés devenir apathiques, c'est-à-dire le contraire d'empathiques, c'est-à-dire apathiques, ça veut dire sans émotion, apathiques et désengagés. Alors, ne pointons pas du doigt et ne blâmons pas ce que nous percevons, nous manipuler. Réalisez que nous, nous autorisons à être manipulés en nous laissant emmener vers un futur qui n'est pas de notre conception. Voilà. en donnant notre pouvoir, en donnant notre signature, en allant voter, en acceptant de payer, en acceptant tout ce qu'on nous impose, nous autorisons par la même, puisque nous l'acceptons, donc nous l'autorisons, nous nous autorisons à être manipulés. Ben oui, parce que sinon, on ne l'autoriserait pas. Mais on est tellement goncés dans ce que nous fait vivre le pouvoir en place que nous ne voyons pas au-delà de notre nez et que de par le fait, on a du mal à s'imaginer ce que pourrait faire, pardon, ce que pourrait être la vie autrement, alors qu'il y aurait une vie autrement. Nous sommes des êtres libres, donc il y aurait une vie autrement. mais nous n'en avons pas le droit puisque nous avons autorisé et que nous voulons et que beaucoup ne veulent pas reprendre cette autorisation. Donc, comme ça, on est tranquille. Nous sommes entièrement responsables de tout ce qui concerne nos vies, y compris ce que nous laissons nous arriver et nous laissons beaucoup nous arriver. Ben oui, nous laissons beaucoup nous arriver, forcément. ne tombez pas dans le piège de la mentalité de victime parce que nous ne sommes pas des victimes, nous autorisons, ce n'est pas pareil. À part du moment où nous autorisons, nous ne sommes pas victimes, nous autorisons. Et ne vous laissez pas prendre au jeu des reproches et des plaintes. Cela ne fait que vous faire perdre votre pouvoir. Alors, Noam Chansky a dit « Tant que le grand public est passif, apathique et distrait par le consumérisme ou la haine, alors les puissants peuvent faire ce qu'ils veulent et ceux qui survivent seront laissés à contempler le résultat. » Voilà. Je pense que le résultat n'est pas bon. Beaucoup trop d'entre nous ne font que laisser nos croyances et nos valeurs être déterminées par les autres. Eh oui ! Comment je m'habille aujourd'hui ? Je vais mettre ma robe rouge. Ah non, elle est trop rouge, elle va claquer, les gens ne vont pas être con. Ça va choquer les gens, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je mets ? Je mets une cravate. Non, je ne mets pas de cravate. Ah non, ça fait trop bureaucrate, ça ne me plaît pas. Enfin, les autres, ils vont croire que je suis un bureaucrate. Non, mais sérieux. Je mets des lunettes rondes comme Harry Potter. Non, ah non, je vais passer pour un guignol à l'école, mais ça ne va pas. Donc, beaucoup d'entre nous ne font que laisser nos croyances et nos valeurs être déterminées par les autres. C'est-à-dire que nous faisons attention à ce que les autres pensent de nous. Et nous vivons selon ce que les autres pensent de nous. et nous faisons selon ce que les autres pensent de nous. Beaucoup d'entre nous ne font que suivre ce qu'on nous dit suivant ce que notre gouvernement, notre Église, nos enseignants ou nos idoles nous ont dit de croire ou de faire ou d'être, d'expérimenter ou implicitement. Beaucoup d'entre nous se reportent aux opinions et aux idées des autorités. Cela nous enlève notre pouvoir et permet aux autres de nous contrôler. Évidemment. Et souvent, les autorités ou celles qui les contrôlent, les influencent, ont des agendas cachés qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Barbara Marcignac a dit « Les croyances de masse dans le pouvoir des autorités extérieures sont fermement enracinées dans notre psyché, soulevant de nombreuses questions sur la vérité de qui vous êtes et pourquoi vous placez votre confiance en dehors de vous. » Eh oui ! C'est en nous qu'on devrait avoir confiance. En nous. Chacun d'entre nous devrait avoir confiance en soi. « Pour récupérer notre pouvoir, nous devons commencer à former nos propres croyances, à faire confiance à notre vérité intérieure, c'est-à-dire à notre petite voix et à faire ce que nous savons être juste car bien souvent nous agissons contre notre volonté, donc ce n'est pas ce que l'on croit être juste, pas ce que les autres nous disent ou ce que la société attend. » D'accord ? Donc, je reprends puisque j'ai fait des interruptions. « Pour récupérer notre pouvoir, nous devons commencer à former nos propres croyances, à faire confiance à notre vérité intérieure et à faire ce que nous savons être juste parce que les autres nous disent ou ce que la société attend. nous devons engager nos cœurs et nos esprits et rester fermes dans ce que nous savons être vrai et juste. Si nous ne le faisons pas bientôt, nous pourrions nous retrouver en train de vivre dans un futur dystopique comme ceux explorés dans de nombreux romans de science-fiction. Mais je crois que c'est déjà bien parti avec l'intelligence artificielle, c'est déjà bien parti. Donc maintenant, on en a marre, récupérons notre pouvoir. C'est notre droit divin et notre responsabilité de posséder nos propres croyances, idées, principes et valeurs. Il est temps que nous retrouvions notre confiance en notre savoir intérieur et que nous ayons le courage de défendre la vérité et la justice malgré ce que nos institutions, les médias et les autres peuvent nous dire, c'est-à-dire faire nous-mêmes nos propres idées sur ce qui se passe autour de nous et ne pas attendre qu'on le fasse pour nous tout simplement. Nous devons arrêter de blâmer le système et nous réveiller de notre paresse, de nos distractions et de nos dépendances pour récupérer notre pouvoir afin que nous puissions créer un monde meilleur. Il est temps de vous rappeler qui vous êtes vraiment et non pas qui les autres ou la société disent que vous êtes ou pouvez être. Il est temps de tenir compte de votre vérité personnelle et non de ce que les autres vous ont dit être vrai. Ne pas croire les autres et vous croire vous. Et si quelqu'un vous dit quelque chose et qu'il insiste, allez voir, allez vous renseigner, ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Vous êtes une part du puissant, être infini que nous appelons l'univers, la source, tout ce qui est. Maintenez-vous dans cette puissance avec confiance. Soyez vrai envers vous-même et arrêtez d'être un suiveur. Arrêtez d'être des moutons. Et encore, certains s'échappent. Vous n'avez pas besoin d'enseignants, d'experts, de professeurs, de gourous, de prêtres, de pasteurs, de dirigeants d'églises, de héros ou d'idoles pour vous dire que croire ou quelle est la vérité ou pour vous montrer comment vous connecter avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de leur croyance, idéologie ou pratique spécifique qu'ils jurent être la seule et unique moyen d'atteindre la vérité. La vérité, nous l'avons tous en nous. C'est à nous d'aller la chercher. Nous n'avons besoin de personne. Nous n'avons pas besoin d'éducation, nous n'avons pas besoin de contrôle de la pensée dit Pimple, le groupe. Tout est en nous. Toute la connaissance de l'univers est profondément en nous. Nous sommes connectés à tout cela, à la source ou à Dieu ou peu importe comment nous choisissons de l'appeler. Allons simplement à l'intérieur de nous, devenons silencieux et faisons confiance à ce que nous trouvons, à ce que nous ressentons, à ce que nous savons. Éveillons-nous à l'intelligence divine intérieure. Un brillant avenir pour l'humanité est encore possible, mais nous allons devoir nous réveiller de notre brouillard, de consommation, de distraction, de paresse, d'apathie et de peur et commencer à prêter attention et à nous engager. Même si toutes nos expériences accroissent la compréhension d'elles-mêmes de la source et la nature de son existence et par conséquent sont toutes précieuses, nous en avons sûrement assez de nombreux thèmes moins que souhaitables qui se répètent dans nos expériences. C'est-à-dire que bien souvent, nous faisons tout le temps les mêmes expériences. Nous faisons tout le temps les mêmes expériences parce que nous n'avons pas compris ce que l'on devait comprendre. La leçon, nous ne l'avons pas comprise. Et donc, tant que nous n'avons pas compris la leçon, nous continuons à refaire les mêmes expériences jusqu'à ce qu'il y ait le déclic qui dit « Ah, mais oui, bien sûr ! » « Ben oui, c'est ça ! » « Voilà pourquoi ça déconneit ! » Et voilà ! Et hop ! C'est appris. Ça ne tourne plus. On passe à autre chose. Voilà. « Nous en avons sûrement assez de l'esclavage des salaires et de la dette, d'aller à un travail quotidien que nous détestons ou qui nous ennuie jusqu'aux larmes, de toute la compétition et de tous les conflits, de toutes les souffrances et douleurs. » N'est-ce pas ? « Je pense qu'il est sûr de dire que notre source nous engagerait à choisir une vision plus élevée et plus grande de ce que nous pourrions être. Je pense qu'il est sûr de dire que notre source préférerait l'expérience de la joie, de l'abondance et de la liberté pour tous. Faisons en sorte que cela arrive. En conclusion, soit vous êtes soumis au Créateur qui n'est que amour, intelligence, pardon, compassion et toutes les vertus divines, soit c'est les hommes et leurs lois qui sont autorisés par le divin à vous dresser dans la douleur jusqu'à ce que vous vous reconnectiez à la réalité, c'est-à-dire à Dieu ou quel que soit le nom que vous lui donnez en fonction de votre ou notre contexte, programme culturel, etc. Ce qui veut dire que seul le Créateur, que nous sommes soumis donc à ce qui n'est que… Donc, si nous sommes soumis au Créateur, que nous croyons en lui, que nous sommes, que nous nous retrouvons comme étant des êtres divins créateurs étant ses enfants, qu'il est amour, intelligence, pardon, compassion et toute autre vertu divine, tout va bien. Si nous n'arrivons pas à ce stade-là, mais que nous ne sommes, que nous ne faisons pas partie de ce système, de cette matrice, etc. Déjà, le Créateur, si vous ne voulez pas entendre sa voix, la petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous, des êtres, humains, souverains, viendront vous transmettre le message que le Créateur veut vous envoyer, mais d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'ils vont sûrement soit vous blesser, soit vous apprendre des choses, soit vous dire des choses, de façon à ce que vous reveniez à votre propre réalité, à votre propre soi. Voilà. Et donc, ne blâmez pas ceux qui vous ont aidé d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas forcément des gens méchants, c'est juste des gens qui sont là pour vous permettre de faire un apprentissage ou pour vous permettre d'avoir accès à des messages que vous ne recevez pas. Tout simplement. Soit vous êtes… Alors ça, c'est si vous vous êtes soumis au Créateur. Alors, sinon, soit vous êtes fils d'un tel et d'un tel, soit vous êtes un enfant de Dieu et vous respectez tout le monde en tant qu'enfant de Dieu, même ceux qui ne s'en souviennent pas et font plein de conneries. J'adore le tel. C'est vraiment génial. Et c'est par repenser votre comportement et vos actions que la bascule se fait d'un côté ou de l'autre et non par ce qui vous arrange à un moment ou à un autre avec un choix intellectuel. C'est l'un ou l'autre. Donc, le libre arbitre, première loi divine de cet univers. C'est-à-dire que selon vos actions, au quotidien, tous les jours, 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 vous allez montrer au Créateur que vous êtes son fils, que vous reconnaissez être son divin enfant parce que vous agissez en faisant le bien. Maintenant, si vous vous dites être enfant de tiens, je suis l'enfant de là ou je suis l'enfant de là et que de temps en temps parce que vous avez la pétoche ou peut-être qu'il y a un bon Dieu là-haut qui peut peut-être m'aider. Et du fait, vous commencez à faire des bonnes actions mais pas pour lui faire plaisir à lui et pour lui montrer que vous êtes son fils mais juste pour sauver votre peau. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Maintenant, il faut le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'une façon ou d'une autre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, oui, mais si vous le faites occasionnellement juste parce que vous avez la pétoche, c'est bien que ça ne va pas marcher. Il ne faut pas reprendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages non plus. On va dire. L'un est intellectuel, le mental et c'est le choix de l'humain soumis et né d'hommes et de femmes qui mourra inéluctablement. C'est-à-dire que si vous restez dans le mental et que vous vous dites de toute façon mon père c'est un tel, ma mère c'est un tel, vous allez mourir et vous allez sûrement renaître pour enfin la meilleure expérience parce que vous n'avez rien compris. Soit c'est le cœur uni du divin éternel l'Esprit qui est en charge. Le premier est un esclave portant un nom de famille, le deuxième est un fils de Dieu tout simplement. C'est résumé. L'un est né identification à un corps physique donc je m'identifie je suis mariée je représente ça derrière il n'y a rien je suis mariée et je suis mariée. Il est en pur déni des réalités car on sait maintenant de façon formelle que les sorties de corps les voyages astraux les EMI c'est les expériences de mort imminente et réincarnation existe c'est des faits scientifiques alors pour ceux qui disent ça n'existe pas la science ne l'a pas prouvé ben si la science l'a prouvé voilà et l'autre c'est qu'il n'est jamais né que plein de corps physiques sont nés et qu'il les a empruntés comme on emprunte un véhicule pour se balader mais qu'en aucun cas ces corps physiques sont ce qu'il est c'est clair votre corps n'est qu'un moyen de transport quand vous arrivez ici vous naissez et vous avez un corps quand vous repartez quand votre corps est trop fatigué ou que le moment l'expérience que vous deviez faire ici est finie ou pour X raisons votre corps se meurt vous continuez à vivre vous avez votre âme votre soi supérieur qui lui continue à vivre sous forme d'énergie mais il vit tout le temps vous avez un passé vous avez un présent vous avez un futur et vous avez un rien parce que tout est ici et maintenant tout est ici et maintenant donc ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h c'est comme ça c'est clair c'est prouvé la science l'a prouvé et pour ceux qui sont toujours récalcitrants avoir cette vérité pourtant si simple à comprendre de nos jours à cause des programmes et mensonges et manipulations qu'ils ont subis penchez-vous sur ce qui est la matière qui soit disant compose le corps physique et vous verrez que tous les scientifiques convergent désormais vers la reconnaissance que la matière n'existe pas la matière n'existe pas la matière c'est que du vide j'ai vu des vidéos des scientifiques et je peux vous dire qu'ils ont dit exactement la même chose et ce vide contient tout et le tout est intriqué tout est intriqué et donc en un pour ceux qui veulent creuser le sujet sans partir dans le divin directement je vous conseille de faire des recherches sur droit maritime VS droit de la terre et plutôt en anglais car en français on trouve très peu d'infos c'est vrai on trouve très peu d'infos sur ce sujet pourtant capital qui vous change la vie voilà ma première vidéo sur l'être souverain j'espère que je n'ai pas été trop trop incomprise si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire rappeler parce que et je les remercie ils écoutent mes vidéos et quand ils ne comprennent pas ils me disent oh mais de quoi tu parles là explique-toi un peu mieux voilà j'espère que j'ai bien expliqué que j'ai bien tout fait comme il faut cette fois s'il y a des questions n'hésitez pas mais sachez que le fait de se reconnaître comme être souverain c'est quelque chose de très vaste je vous en ai donné une bonne partie là et le reste le reste je n'ai pas que je vois de bien le reste est en vous c'est à vous de voir si vous vous reconnaissez ou pas comme étant un être souverain je comprends le message que j'ai reçu l'autre fois je devais vous parler de ça c'était important et je devais vous parler de ça donc voilà devenez des êtres souverains en ayant connaissance de cause alors j'ai envie de vous dire pour finir ne me croyez pas j'ai passé 56 minutes à vous lire des textes pour finir sur une vidéo et vous dire ne me croyez pas allez chercher par vous-même allez vous informer allez voir ce qu'il en est et après et après reconnaissez-vous ou pas comme un être vivant souverain voilà sur ce bonne journée à tous bye